Bien, dans la vidéo précédente, on s'était arrêté sur la conférence de Bandung de 1955 qui voyait la naissance du mouvement du non-alignement autour des grands leaders de plusieurs pays qui venaient d'obtenir leur indépendance et qui essayaient de s'unir, vous connaissez son principe l'union fait la force, afin de pouvoir peser dans le monde et d'échapper à la bipolarisation du monde autour de soit l'URSS, soit des Etats-Unis, les deux grandes superpuissances qui dominaient le monde pendant la guerre froide et malheureusement, cette conférence va être plutôt un échec à cause des tensions qui existent entre quelques Etats par exemple, il y a des tensions très fortes à ce moment-là entre la Chine et l'Inde qui vont faire finalement échouer cette union des pays non-alignés et cette création d'une troisième force géopolitique, les non-alignés, va également être un échec à cause de la faiblesse économique de la plupart de ces Etats qui viennent juste d'accéder à l'indépendance et qui donc encore manquent d'un certain nombre de structures pour apparaître comme de grandes puissances économiques ce sont souvent des pays en développement et du coup, leur faiblesse va leur donner le surnom pendant le dernier tiers du XXe siècle de pays du tiers-monde, par analogie avec ce qu'était le tiers-état vous savez, sous l'ancien régime en France, il y avait trois ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état la noblesse et le clergé, c'était les riches, alors que le tiers-état, c'était l'immense majorité de la population mais ils étaient plutôt pauvres et ils aspiraient à pouvoir un peu peser dans les décisions de la France et bien, il y a un sociologue français, Alfred Sauvi, qui va faire naître cette notion de tiers-monde en disant que la plupart des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance et qui sont souvent des pays peuplés et qui représentent une part importante de la population mondiale et bien, ne sont pas très riches pour la plupart mais souhaiteraient également peser au niveau des relations internationales mais pendant longtemps, et notamment à la fin du XXe siècle on associait souvent tiers-monde à pays finalement sous-développés, pays pauvres, pour faire simple sur le plan politique également, l'accession à l'indépendance a souvent donné lieu à des troubles souvent les puissances coloniales, que ce soit les Belges, les Français, les Anglais s'appuyaient localement sur des minorités ethniques parce que ces minorités ethniques savaient que si elles n'étaient pas fidèles à la puissance coloniale et bien, la majorité ethnique du pays risquerait de les renverser et de vouloir prendre le pouvoir donc, ces minorités ethniques souvent étaient très dociles envers la puissance coloniale et donc, une fois qu'il y a eu l'indépendance, ça a été un peu l'heure des règlements de compte il y a eu des oppositions ethniques notamment, de nombreux troubles ça va être le cas par exemple avec ce personnage qui est le héros de l'indépendance congolaise qui s'appelle Patrice Lumumba et donc, vous lirez cet extrait de son discours où il annonce l'indépendance du Congo qui était à l'époque une colonie belge vous pouvez également l'écouter en cliquant sur ce lien qui est ici et je vous demanderai de réfléchir à ces deux questions pour la prochaine séance qui aura lieu la semaine prochaine quel reproche Lumumba fait-il à la colonisation et quel système politique souhaite-t-il pour le Congo donc, ce discours a été d'autant plus célèbre que, peu de temps après, il a été assassiné et beaucoup diront qu'il avait signé son arrêt de mort lors de ce discours parce que ce discours avait été notamment fait en présence des autorités belges qui avait pu percevoir cela vraiment comme une humiliation par rapport à ce qu'il énonçait dans ce discours et également, il était plutôt mal vu des Américains dans un contexte de guerre froide avec des suspicions de vouloir plutôt tourner son pays vers l'URSS donc, finalement, il sera exécuté de façon assez tragique d'ailleurs assez horrible, un peu à l'africaine, j'ai envie de dire et il y aura d'autres troubles dans de nombreux pays, notamment africains après leur indépendance donnant l'apparition à de nombreux dictateurs que vous retrouvez ici vous retrouvez Kadhafi pour la Libye Mubutu pour le Congo alors Bokassa en Centrafrique qui a poussé l'exubérance à vouloir imiter son idole qui était Napoléon Ier donc je vous invite, ça vous intéresse à taper sur Youtube Sacre de Bokassa vous allez voir, c'est assez extraordinaire dans l'un des 10 pays les plus pauvres du monde de voir le faste de son couronnement avec des bijoux remplis de diamants etc. et vraiment l'imitation vous voyez du faste napoléonien on reconnaît derrière un oiseau comme l'aigle napoléonien et puis le manteau rouge et blanc comme Napoléon la couronne, le sceptre et ce Bokassa qui avant n'était qu'un capitaine ou un commandant de l'armée française qui est devenu empereur de Centrafrique alors qu'il n'avait aucune ascendance noble donc ces hommes se sont comportés comme de véritables dictateurs extrêmement sanguinaires n'hésitant pas à faire arrêter exécuter leurs opposants pour se maintenir au pouvoir pendant parfois de très longues années en tout cas pour Kadhafi et Mobutu Bokassa n'est pas resté au pouvoir très longtemps vous en avez d'autres qui ne sont pas présents ici comme Bongo au Gabon Eyadema au Togo j'en passe et des meilleurs Amin Dada en Ouganda par exemple qui était particulièrement sanglant et qui a donné dont l'histoire est racontée dans un film excellent qui s'appelle Le Dernier Roi d'Ecosse alors ces dictateurs ils ont souvent été soutenus en plus par les pays riches et souvent par les anciennes puissances coloniales pour leur capacité à maintenir l'ordre et à passer notamment des accords économiques pour l'exploitation de leurs matières premières donc souvent ces anciennes puissances coloniales et notamment la France amenaient au pouvoir des dictateurs mais qui leur étaient favorables il suffisait que le dictateur s'éloigne par exemple de la France et les services secrets français allaient aider les opposants de ce dictateur à le renverser et une fois qu'on aura un président qui nous serait favorable et bien on va entretenir de bonnes relations avec lui et tout faire en sorte pour qu'il se maintienne au pouvoir donc qu'en retenir que les premières décennies pour la plupart de ces pays du tiers monde ont souvent été marqués par des difficultés politiques avec notamment l'échec de la démocratie c'est à dire qu'on est passé d'une domination coloniale qui n'était évidemment pas démocratique à un nouveau régime et souvent dictatorial qui n'était pas plus démocratique sauf qu'au moins c'était une dictature des autochtones pour les autochtones c'est donc les difficultés politiques qui ont marqué ces pays du tiers monde et qui s'associent évidemment aux difficultés nombreuses dans le domaine économique avec par exemple la difficile mise en oeuvre de politiques de développement pour essayer de lutter contre la pauvreté pour essayer d'améliorer les conditions de vie avec notamment une corruption endémique dans beaucoup de pays du tiers monde voilà pour ce qui est d'aujourd'hui le cours est terminé je vous remercie je vous remercie également de faire donc pour ça doit être lundi cette activité sur le Mumba vous avez deux questions ça devrait vous prendre dix minutes regardez aussi la vidéo c'est assez édifiant et puis c'est quand même un personnage important de l'histoire africaine et nul ne sait quel aurait été son destin et le destin du Congo quand on parle du Congo c'est la République démocratique du Congo qui aujourd'hui est un pays extrêmement riche au point de vue des ressources minières et qui est pourtant un des pays les plus pauvres du monde de par des crises permanentes des guerres civiles permanentes et ce personnage on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire de son pays mais il est sûr en tout cas que sa disparition n'a pas contribué à faire du Congo un pays démocratique voilà allez sur ce je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve lundi au revoir les termes et à bientôt et à bientôt